Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que trois termes dans la couche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier, lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'auront que trois termes dans la bouche. Démocratie, liberté, droit de l'homme. Bien sûr, leurs valeurs locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux et leurs valeurs. Quoi de plus normal, qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui éditent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi, en 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de Salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valeurs locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger. Nous serons en face, parce que nous menerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos états. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier, est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi, naquit l'AES le 16 septembre 2023, dans une architecture de défense mutuelle. Nous nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ce moment soit pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants, qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuples nigériens. Soyez unis et solidaires, peuples de l'AES, la patrie ou la mort. Merci. Merci.